– Démocratie, c'est important de faire ré-aimer l'Europe par les citoyens, alors qu'on le voit, des mouvements populistes sont très puissants, on l'a vu aux dernières élections européennes. – Enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Aux dernières élections européennes, tout le monde annonçait une je ne sais quelle vague d'extrême droite, et elle ne s'est pas passée. Il y a trop d'extrême droite en Europe, il y a à peu près 20-25% des parlementaires qui sont d'extrême droite, mais il y a une majorité écrasante, c'est d'ailleurs celle qui, aujourd'hui, a investi la prochaine commission, 465 voix contre 157, et donc le populisme est un danger, on le voit poindre, on le voit progresser, progresser par exemple en Espagne, il est menaçant, menaçant en Italie, menaçant en France, ne faisons pas comme si nous étions épargnés par cela, mais l'Europe est toujours forte, elle est forte de ses institutions, elle est forte de ses convictions, et pour ça il faut que les pro-européens aient un agenda sûrement plus offensif qu'ils l'ont aujourd'hui, il faut arrêter de subir, il ne faut pas avoir l'Europe honteuse, l'Europe timide, il faut sortir le drapeau de la poche, et puis il faut aussi être capable de répondre aux aspirations des citoyens, et je le répète, le changement climatique, nous sommes le continent de la lutte contre le changement climatique, l'économie, nous devons être la première économie du monde, et pour ça, il faut effectivement aller vers une économie qui soit plus numérique, et il faut aussi être capable d'avoir une fiscalité, notamment une lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, j'ai beaucoup fait pour ça, qui soit encore plus forte. – Ça reste un des sujets prégnants pour la condition européenne. – Oui, moi je suis très fier qu'il y ait eu pendant ces 5 années 20 directives qui aient été votées en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, je pense à la fin du secret bancaire, je pense à l'échange automatique, sur ce qu'on appelle les rulings, les rescrits fiscaux, je pense à une liste noire de paradis fiscaux, tout ça ça n'existait pas avant, mais il ne faut pas que ça s'interrompe, il faut continuer, il ne faut jamais arrêter de pédaler. – Sous-titrage ST' 501